Les classes des portiers, trésoriers et autres employés. Verset 1 à 19 Les portiers. Verset 1 à 9 Korachite. Mésélemia, au verset 14, Sélémia, une chronique 9.19, Salome. Voir au reste une chronique 9.21. Des fils d'Azaf. Il faut lire Hébi-Azaf et Non-Nézèf, comparez une chronique 9.17-27. Car les Azaphites n'étaient pas des Korachites, Kéatites, mais des Gersonites, une chronique 6.24-28. Zachari. Comparez verset 14 et une chronique 9.21. Verset 4. Obédédome. Comparez une chronique 15.18, une chronique 15.24, une chronique 16.38. D'après les versets 1, entre 10 et 19, Obédédome devait être un Korachite, tandis que, comme fils de Gédutin, il descendrait de Mérari. Peut-être faut-il admettre de l'évite de ce nom, dont l'un était fils de Gédutin et descendait de Mérari, tandis que le nôtre est Korachite et descendait de Kéat. Il faut les distinguer tous deux du Gatite Obédédome chez lequel l'arche fut déposée, de Samuel 6.10-12, une chronique 13.13-14, une chronique 15.25. Verset 7. Le texte est probablement altéré à partir de El-Zabad. Il faut sans doute suppléer et devant les mots ses frères et alors les deux derniers noms, Elishu et Semakia, désignent précisément ses frères. Verset 9. Ce verset serait mieux à sa place entre les versets 3 et 4. Verset 10. Verset entre 10 et 11 Mérarit. Rose. Comparer une chronique 16.38. Il n'y avait plus de premier-né. L'aîné était mort sans laisser de descendants et le père le remplaça par Saint-Riz, qui n'était probablement pas le second en âge, mais qui fut placé à la tête de la famille à cause de sa valeur personnelle. Verset 11. 13. Avec les 62 du verset 8 et les 18 du verset 9, cela ferait un total de 93. Si une chronique 9.22 parle de 212 portiers des seuils, c'est que ce passage se rapporte à un temps bien postérieur. Verset 12. Verset 12 à 19 les divers postes des portiers. Verset 13. Comparer une chronique 25.8. Verset 15. Provision, pour les besoins du culte. Cette maison des provisions devait se trouver dans le voisinage de la porte sud, verset 17. Pour l'expression, comparez Néhémie 12.25. Verset 16. À Chupim et à Rose. Comme le chupim de notre verset ne peut être identifié avec celui de une chronique 7.12, qui n'est pas un lévite, mais un benjamite et comme, d'après les versets 8 à 10, on s'attend à trouver Rose immédiatement après au baie des dômes, il faut considérer le premier mot de notre verset comme une ditographie répétant les dernières consonnes du mot précédent. La chaussée, la route qui, de la ville basse, conduisait vers l'Orient, à la terrasse du temple et qui atteignait celle-ci à son bord occidental, près de la porte salecte. Le sens de ce dernier mot, employé comme nom propre, ce qui n'est le cas qu'ici même, est incertain, dans Esaïsis.13 il signifie, action de faire tomber. Deux gardes, vis-à-vis l'une de l'autre, il s'agit des deux postes du verset 18, l'un de quatre et l'autre de deux lévites. Verset 17 Deux à la fois, deux à chacune des entrées de la maison des magasins, ainsi donc quatre, mais en deux postes. Verset 18 Dans l'arrière-cour Nous avènes rendu ainsi le mot parvare, voire deux rois 23.11, note La chaussée, celle dont a parlé le verset 16. Verset 19 En additionnant les nombres indiqués, 6 pour l'Orient, Célemia, 4 pour le Nord, la charie, 4 plus 2 plus 2 pour le Sud, au baie des Dômes, et 4 plus 2 pour l'Occident, Rousseux, on arrive au total de 24. Ce chiffre n'est pas arbitraire, c'était là sans doute le nombre des chefs des portiers. Les portiers eux-mêmes, beaucoup plus nombreux, 4000 d'après une chronique 23.5, montaient la garde sous le commandement de ces chefs en détachement plus ou moins fort. Verset 20 Verset 20 à 28 Aïja Nous nous en sommes tenus pour la traduction au texte hébreu. Mais ce nom isolé, sans indication de filiation, étonne, la construction de la phrase est très dure. Il faut donc bien probablement, avec une légère correction, traduire ce mot par leurs frères, et les Lévites, leurs frères, frères des Korachites et des Mérarites du verset 19. Voir cette même expression dans une chronique 6.44, les fils de Mérari, leurs frères et dans deux chroniques 29.34. Notre verset distingue deux espèces de trésors, le trésor proprement dit du Temple, produit par les redevances et les dons volontaires, Exode 30.11-16, Lévitique 27.16, Nombre 18.16, 2 Roi 12.5, et les trésors dont il sera question à partir du verset 26 et qui consistait en toute espèce d'ex voto et particulièrement en butin de guerre consacré à l'Éternel. Verset 21 Le texte semble avoir été altéré par la répétition de certains mots. Géyéli Est-ce le même personnage que Géyéli d'une chronique 23.8 ? Dans ce dernier passage Zetam et Joël sont les frères de Géyéli, ici, verset 22, ils sont fils de Géyéli. Verset 23 Quant aux enramites, c'est-à-dire, pour ce qui concerne toute la grande race de Kéhat. Verset 24 Surintendant, littéralement, prince sûr. Chez Buel avait donc la haute surveillance des deux catégories de trésors. Cette indication serait mieux en place au verset 20. C'est par intérêt généalogique qu'elle est mise ici, entre les noms des surveillants des trésors de la maison de l'Éternel et les noms des surveillants des ex-votos. Verset 25 Ses frères, c'est-à-dire ses cousins. Chez Buel étant petit-fils de Moïse par Gerson, les descendants d'Éliézère, l'autre fils de Moïse, étaient ses cousins. Verset 26 Célomote Ce Célomote, descendant de Mérari, ne peut être identifié avec le Kéhatite et Gersonite du même nom. Verset 29 Verset 29 à 32 Administration du royaume Affaires extérieures Il ne saurait s'agir simplement ici, comme dans Néhémie 11.16, du service extérieur du Temple, les expressions de la fin du verset, magistrats et juges, réclament une sphère d'activité plus étendue. C'étaient des fonctionnaires locaux de l'ordre judiciaire, semblables au moderne caddie. D'après une chronique 23.4, il y avait tant ou si mille de ces magistrats et juges lévitiques, ceux que mentionne notre verset étaient sans doute les chefs. Verset 30 Affaires de l'Éternel, service du roi Voici en pleine théocratie l'inévitable distinction du religieux et du civil. Verset 31 Gérija, une chronique 23.19 Toute la suite du verset forme une parenthèse destinée à expliquer pourquoi l'administration, aussi bien à l'est qu'à l'ouest du Jourdain, fut confiée à des hébronites. J. Heizer, comparez une chronique 6.81 Verset 32 En réunissant les chiffres des versets entre 30 et 32, nous avons 4400 chefs de maison, lesquels, avec l'égide séharite non dénombrée du verset 29, peuvent très bien avoir été les 6000 magistrats et juges d'une chronique 23.4. Ce qui demeure étonnant, c'est que tous ces magistrats aient été pris parmi les kéatites et même dans deux seules maisons patriarcales, à l'exclusion de Gerson et de Mérari. Sous-titrage Société Radio-Canada